Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire, le dernier de l'année 2018. Le thème de ce webinaire partagé, c'est se préoccuper des autres. Et votre animateur ce soir ne sera nul autre qu'André Therrien, qui a une vaste expérience comme optimiste ou aussi des Forces armées canadiennes. Il a été membre de plusieurs comités optimistes internationaux, entre autres leadership, marketing présentement. Et il sera le gouverneur élu, en fait, il est le gouverneur élu du district ouest du Québec. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à André et je reviendrai à la fin avec les questions et réponses. Juste pour s'influer les choses, vous avez un bouton questions et réponses, si vous voulez poser des questions, et on reviendra à la fin avec les questions si on n'a pas pu les répondre pendant le webinaire. Alors, bonne soirée à tous, en compagnie d'André Therrien. Merci, Jacques. Alors, bonsoir à tout le monde. L'objectif de ce cours webinaire de 20 minutes est de vous aider et d'aider les clubs ou votre district à tirer profit du temps consacré sur les médias sociaux. Quand on regarde les médias sociaux, on va parler rapidement des meilleures pratiques. Dans les médias sociaux, il ne se fait pas de publier une photo ou de faire une vidéo. En réalité, les médias sociaux, ce n'est pas juste de la magie. C'est vraiment un objectif de déterminer qu'est-ce qu'on veut accomplir par notre message, notre publication sur les médias sociaux. Est-ce que c'est un nouveau membre? Est-ce que c'est annoncer un projet, etc. Par la suite, on identifie le contenu. On regarde les photos qu'on veut voir, quelles citations qu'on veut mettre, si on veut mettre une vidéo. Et enfin, un des éléments importants qu'on va parler durant notre webinaire, c'est vraiment de demander à nos membres, à d'autres membres optimistes, à notre entourage, de nous aider à répandre le message. Après tout, partager, c'est se préoccuper des autres. Quand on regarde le but, la publication, avant de publier sur les réseaux sociaux, il faut déterminer quel est nos buts, quel but qu'on peut se donner par la publication qu'on veut faire. Il faut regarder aussi la stratégie du contenu. Qu'est-ce que je veux me prendre? Est-ce que c'est un montage vidéo que je veux faire? Est-ce que c'est une série de photos? Est-ce que c'est un message que je veux passer? Donc, quelle est ma stratégie? Quel outil que je vais utiliser? Et en principe, il faut aussi tirer parti du nombre. Les médias sociaux, c'est un jeu, c'est une force du nombre. Plus il y a de monde qui partage, plus on a de visibilité sur ce qu'on veut faire. Quand on regarde le but, le premier élément qu'on doit penser, avant même de publier quoi que ce soit, c'est quel est le but de ma publication que je veux faire? Est-ce que je veux informer la collectivité? Est-ce que je veux plutôt sensibiliser un contact avec des gens pour bénéficier de notre projet? En d'autres mots, je fais une activité. Dans le temps des fêtes, on fait des activités de Noël et je veux que le monde participe à mon projet. Est-ce que, par contre, aussi, ça peut être une question d'éduquer? Est-ce que je veux éduquer mon auditoire sur un besoin qu'on a identifié? Par exemple, on a, durant le mois de mai, dans mon district, on a une activité pour sensibiliser les jeunes qui graduent au secondaire sur l'alcool au volant. Donc, est-ce que je veux éduquer une population sur un sujet donné? Ou encore, est-ce que je veux sensibiliser les gens sur nos activités, sur notre club, sur notre district? Qu'est-ce qu'on fait? Et on sait que ça devient très important de montrer à la communauté qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que notre club fait. Ou encore plus important, bien entendu, c'est est-ce qu'on veut recruter? Est-ce que mon contenu va être dans l'objectif de recruter des nouveaux membres dans notre organisation? Quand on regarde la stratégie d'ensemble, il y a une personne seulement qui va être responsable de publier l'information. Par contre, toute la préparation de la publication que vous voulez faire, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est important que ce n'est pas juste une personne qui pèle, déterminer l'objectif, le contenu et la publication. C'est un travail d'équipe. Alors, sachez vous investir dans le contenu, travailler avec des membres de votre équipe, que ce soit une équipe au niveau de votre club ou encore avec du monde au sein du district. Avoir aussi la contribution des experts comme Nicolas Delia au Bureau de Montréal, qui est en charge des communications, ou que ce soit au sein de mon comité, qui est le comité de marketing à l'international. Donc, sachez vous entourer d'une équipe qui va déterminer ensemble le but, le contenu et la stratégie de communication. Quand on regarde, la clé d'une bonne stratégie en manière des réseaux sociaux est un élément clé, c'est de partager, publier du contenu qui présente un intérêt pour votre auditoire. Vous avez probablement entendu parler dans les réseaux sociaux, on a un terme qu'on utilise qui s'appelle des influenceurs. Les influenceurs, c'est du monde qu'à chaque fois qu'ils pensent un message, tout le monde est intéressé à ce que la personne dise. Donc, toute la stratégie dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est de présenter des contenus qui vont donner un intérêt à l'auditoire qu'on veut cibler. Donc, vous avez le choix à faire ou ne pas faire ce que je vous ai dit, mais en principe, vous devez pouvoir tirer parti de la puissance de votre club, de votre district, des autres membres optimistes. Demandez à tous les membres optimistes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'aimer votre page, de faire de même avec leur page. Aimez-la, émettez un commentaire ou partagez-la. Les médias sociaux, c'est un jeu de nombre. Comme je vous l'ai parlé, c'est un peu comme une image graphique d'une toile d'araignée, si on veut. Plus il y a de fils qui est tissé avec la toile, plus la toile est solide et plus elle va devenir visible. Donc, les médias sociaux, c'est vraiment un jeu de nombre. Si vous avez un groupe engagé et puissant de membres optimistes qui peuvent vous aider, il faut tirer parti de cette puissance-là. En d'autres mots, ensemble, on est plus fort. Plus il y a de monde qui partage, qui aime, qui font des commentaires sur votre contenu, plus la population en général va être informée de ce que vous voulez faire et plus vous allez arriver avec les objectifs que vous vous êtes fixés. Maintenant, on va regarder chacun des réseaux sociaux pour un peu discuter un peu de qu'est-ce que ça fait dans la vie et quelle façon. On commence par Facebook. Tout le monde connaît Facebook. Mais selon les dernières statistiques, il y a environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs au quotidien sur Facebook. 1,4 milliard d'utilisateurs actifs au quotidien sur Facebook. Le meilleur moment, parce que c'est quand on regarde l'utilisation des réseaux sociaux, chacun des réseaux sociaux a des périodes où le monde va être connecté durant la journée. Donc, quand on regarde dans la publication, le meilleur moment pour publier de l'information sur les réseaux sociaux, vous allez rire, mais c'est de mercredi à vendredi à 2 heures, du lundi à 9 heures, du mardi à 18 heures, jeudi à 10 heures et midi, et vendredi de 9 heures à 11 heures. Naturellement, ce que je vous donne présentement comme information est basé sur les statistiques de qui regarde Facebook et quand il regarde. Il s'agit quand même de périodes qui sont généraux. Vous devez examiner vos propres réseaux sociaux afin de pouvoir voir votre auditoire est la plus active. Donc, quand on regarde le mouvement optimiste, on regarde est-ce que c'est principalement des retraités ou des pré-retraités. Donc, pour les autres, ils peuvent regarder Facebook durant une période beaucoup plus large que quelqu'un qui travaille, qui, durant de 8 heures à 4 heures, ne regardera pas nécessairement les réseaux sociaux, sauf durant les heures de repas. Donc, quels sont vos messages qui obtiennent le plus de commentaires? Regardez les commentaires. Quel message qui a passé plus que d'autres? Le nombre de partages et de mentions « j'aime » que vous avez reçus. Ensuite, vous publiez du bon contenu et vous analysez vos données. Donc, à chaque fois que vous avez un contenu, prenez le temps de regarder le nombre de personnes qui ont visionné votre message, le nombre de personnes qui ont partagé, qui ont aimé, qui ont fait des commentaires. Quand on regarde maintenant Twitter, à chaque minute, il y a environ 350 000 messages ou des, en termes en français, c'est des gazouillis. En anglais, on dit des tweets, sont publiés sur Twitter. Le meilleur moment pour publier de l'information sur Twitter, c'est de jeudi midi à vendredi entre 11 heures et midi. Mardi, jeudi et vendredi entre 10 heures et 14 heures. Encore une fois, il ne faut pas se fier uniquement à cette période-là. Commencez par ceci et après, examinez vos propres données et connaissez votre auditoire afin de déterminer vos meilleurs moments pour publier l'information. Si on regarde maintenant Instagram, Instagram est une application sur les téléphones mobiles ou sur les tablettes. Quand on regarde Instagram, il y a 95 millions de publications par jour sur Instagram. La plupart des utilisateurs d'Instagram consultent ce média et publient de l'information, comme je l'ai mentionné tantôt, par l'entremise d'un téléphone portable. Il s'agit d'une application Instagram que vous pouvez installer sur votre tablette ou sur votre téléphone qui sert à publier de l'information à partir d'un cellulaire ou d'une tablette, mais on peut aussi consulter les publications sur un ordinateur de bureau. Mais il y a une différence entre si je veux publier sur Instagram, si j'ai l'application sur mon téléphone mobile et c'est là que je vais passer des messages. Quand on regarde les meilleurs moments pour publier de l'information sur Instagram, c'est le vendredi à 2h, mardi entre 3h et 21h, mercredi entre 3h et 4h, jeudi entre 2h et 15h et vendredi à 10h. Et oui, vous devez consulter vos données pour découvrir quelle information publier et à quel moment le faire. Ce qu'on vous donne présentement est seulement le résultat des statistiques qui a été faite par une ferme de recherche. Quand on regarde maintenant mon réseau social favori pour moi, YouTube. Quand on regarde YouTube, on voit qu'il y a 30 millions d'utilisateurs par jour qui sont sur YouTube avec 5 milliards de visionnements par jour. D'ailleurs, à la télévision, quand vous voyez un blog, par exemple, qui a toutes les semaines, la plupart de leurs vidéos qu'ils vont présenter à la télé lors de l'émission et des vidéos qui proviennent de YouTube. La plupart des gens, comme je parlais, 5 milliards de visionnements par jour. Maintenant, quel meilleur moment qu'on peut publier sur YouTube? C'est principalement le samedi et dimanche entre 9h et 11h, ou entre midi et 4h. La plupart des utilisateurs de YouTube visionnent des vidéos durant la soirée. Donc, si vous avez quelque chose, une vidéo à publier, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de publier vos vidéos entre midi et 4h afin que les vidéos soient déjà indexées avant le début de la soirée. Parce que vous savez, quand on publie un vidéo sur YouTube, j'en fais plusieurs personnellement, j'ai ma chaîne YouTube qui fonctionne bien, c'est qu'on s'apprend un certain temps avant que la vidéo soit indexée et soit mise dans la bibliothèque de visionnement, si je peux l'utiliser. Donc, si on sait que la plupart des auditeurs vont regarder YouTube durant la soirée, on le fait dans l'après-midi pour s'assurer que mon vidéo que je veux publier soit dans la liste durant la soirée. Je vous ai passé rapidement à travers, comme je vous ai mentionné tantôt, un aperçu rapide sur les réseaux sociaux. Un des éléments que je veux aussi partager avec vous, c'est que cette année, on fête le centenaire d'Optimesse internationale. Un des éléments qu'on ne fait pas aussi bien qu'on devrait maintenant, c'est qu'au sein de l'organisation, on a créé des dièzes ou hashtags optimistes. Hashtag optimistes 100 pour le centenaire. Hashtag leadership. La raison pour laquelle on met ces dièzes optimistes, dièzes optimistes 100, dièzes leadership, c'est que si vous avez une activité qui a rapport avec le centenaire, vous fêtez, vous célébrez le centenaire de l'organisation, vous fêtez un événement relié au centenaire au sein de votre club ou votre district, quand vous publiez votre message sur un des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou sur YouTube, par l'entremise de vidéos. Vous pouvez mettre le lien en même temps de hashtag optimiste 100, hashtag optimiste, ce qui fait que l'organisation au complet va être informée automatiquement de votre contenu. Donc, on ne parle plus maintenant du nombre de membres dans notre district, mais là, on parle maintenant de tous les membres optimistes à l'international qui vont être informés en utilisant le hashtag ou le dièse optimiste ou optimiste 100. C'est une bonne façon de créer cette toile d'araignée que j'ai mentionnée tantôt pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent visionner votre contenu et d'en faire des commentaires et de le partager. Et prenez toujours aussi le temps d'analyser les résultats après le contenu et quand vous réunissez votre équipe pour déterminer le but, le contenu, etc., vous devriez aussi, après votre activité ou votre contenu, d'en faire l'évaluation en regardant le nombre de personnes qui ont visionné, qui ont partagé, dans le but de continuer à s'améliorer à fur et à mesure que vous donnez du contenu sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez, comme Jacques l'a mentionné tantôt, vous pouvez toujours les publier. Si on ne vous répond pas maintenant ou ce soir, en posant vos questions, vos commentaires, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. À la fin, ce que j'aimerais mentionner, c'est que vous avez aussi des personnes-ressources sur le site. Vous avez aussi du matériel et des personnes-ressources sur le site d'Optimiste International, sur la section commercialisation. Vous avez aussi, vous avez utilisé des guides, vous avez aussi de l'information qui est fournie sur le site sur plusieurs sujets de commercialisation, que ce soit l'utilisation des nouveaux logos, que ce soit sur l'utilisation des réseaux sociaux. Si vous avez des questions suite à cette présentation, vous pouvez communiquer avec moi par courriel à l'adresse andré-thérien à commercialme.com ou encore communiquer avec le personnel du Centre de services canadien d'Optimiste International à l'adresse nicolas.delia à optimiste.org et il nous fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider dans vos publications de réseaux sociaux. Finalement, je vais terminer ma session en vous souhaitant de joyeuses fêtes et la santé, bonheur et prospérité pour l'année 2019. Et n'oubliez pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Donc, à mesure qu'on fait du contenu sur les réseaux sociaux, on s'améliore et à la fin, les résultats vont être évidents parce que notre base de visibilité dans l'organisation, c'est à travers des réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup d'avoir participé au webinaire et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions. Oui, André. Alors, on a quelques questions déjà. Entre autres, on nous demandait quand et comment pourrions-nous révisionner le webinaire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, tous les participants reçoivent deux jours après, tous ceux qui se sont inscrits en fait, reçoivent un courriel avec le lien pour aller voir le webinaire qui est toujours en rediffusion sur la chaîne YouTube. Il y a tous les webinaires passés sont maintenus sur cette chaîne-là. Quand vous allez sur le site d'Optimiste International, en bas de la page, il y a un lien pour YouTube et vous avez juste à cliquer et ça va vous amener sur la liste de webinaires. Alors, par contre, on a une autre question ici pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage du principe du hashtag, le bouton dièse, en fait le signe dièse? OK. C'est quand on fait un message sur, mettons que je fais une publication sur Facebook, quand je fais un commentaire, mettons, je vais dire que je fais l'annonce d'une activité qu'on va faire à Noël. Donc, je vais publier sur Facebook, je vais mettre un commentaire. Venez nous voir à tel endroit pour notre activité de Noël. Et à la fin de mon texte, je vais rajouter un dièse, un hashtag, en d'autres mots. Deux secondes, je vais vous le... Donc, on met le dièse, on va marquer Optimiste. Quand on fait ça et après ça, on fait publier, vous allez voir que ce lien-là va devenir bleu. Donc, ça devient automatiquement sur Optimiste International, on a une page avec le hashtag Optimiste 100, hashtag Optimiste, hashtag Leadership, ce qui fait que tout le monde qui sont abonnés à cette page-là se viennent automatiquement informer de l'activité du contenu que vous venez de faire, juste en rajoutant le dièse Optimiste. Spécialement cette année, notre présidente internationale, Rebecca, met beaucoup d'enfance sur le centenaire, la promotion des activités du centenaire. Et c'est pour ça qu'elle a créé, on a créé ensemble, le dièse Optimiste 100 pour toutes les activités qui ont rapport avec le centenaire. Et si vous voulez avoir des exemples, vous n'avez seulement qu'à aller sur ma page Facebook. Vous allez voir que j'ai fait beaucoup de commentaires dernièrement et j'ai toujours mis un hashtag Optimiste, hashtag Optimiste 100, dépendamment du contenu que j'ai publié sur Facebook. Excellent, André. Écoute, on n'a juste que des bons commentaires, même qu'on a trouvé que tu as bien présenté le sujet du dièse. Et en fait, les gens ne m'envoient que des compliments. Matt, te félicites pour ta belle présentation et je souhaite à tous et chacun un joyeux Noël, une bonne année, une joyeuse fête. Alors, ça termine présentement le dernier webinaire de 2018, mais n'oubliez pas, on reprend dès le deuxième lundi du mois de janvier, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, c'est le 14 janvier, avec un autre webinaire qui se rapporterait sur la jeunesse. Alors, sur ça, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et merci encore d'être à l'écoute de nos formations. Merci, André. Merci. Sous-titrage ST' 501